Bonjour, c'est Ursula encore. Alors, on est le 16 mars 2019. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à rester connectés à Jésus-Christ. Alors, vous savez, l'été arrive, l'été approche, c'est bientôt le printemps, mais on peut être porté vraiment à nous déconnecter de la présence du Seigneur parce que surtout les gens qui passent le temps soient, en tout cas, cachés dans une maison à cause de l'hiver et puis j'en passe. Mais le Seigneur vient vraiment nous encourager à ne pas perdre l'autofocus, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, il vient chercher une épouse au préparé. Il vient chercher celui-là ou celle-là, vraiment qui a tout laissé tomber à cause de lui. Et ça, nous avons tous 24 heures, chacun pour sa part, il n'y a pas l'autre qui a plus d'heures. Et en 24 heures, peu importe tes charges, tu dois gérer ton temps de manière à ce que Jésus-Christ soit la priorité. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à cela. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur l'arche et en train, la porte de l'arche, pardon, est en train de se fermer. Alors, aujourd'hui, la nuit dernière, pendant que j'étais en prière, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu une porte qui était en train de se fermer. Et j'ai vu la porte et en même temps que je voyais la porte, j'ai entendu la porte de l'arche qui est en train de se fermer. Et ça, j'ai tout de suite compris, parce que Noé est entré dans l'arche. Et c'est dit que quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Et quand Dieu a fermé la porte, il n'y a personne qui pouvait ouvrir. Je suis sûre que si Noé et ses enfants pouvaient, ils allaient ouvrir, parce que les gens sont venus cogner. Ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Alors, imaginez une seule personne avec sa famille. Huit personnes à l'abri. Huit personnes qui ont construit vraiment une arche gigantesque. Et les autres ne les ont pas aidés. Alors, ça nous donne une idée de combien les gens étaient vraiment pris dans leur pensée, dans leur façon de faire. Et combien ils ont été durs envers Noé et sa famille. Ils ont méprisé Noé et sa famille. Mais ils ne sont pas venus l'aider. Et il a dû être l'objet de beaucoup de moqueries. Mais quand le jour est arrivé et que Dieu a fermé la personne qui pouvait ouvrir. Alors, j'ai vu cette image-là. Mais ce qui était spécial, c'est que je n'ai pas vu une arche. Mais je savais tout simplement que ces gens-là, qui étaient à cet endroit-là, alors, ils étaient dans une arche spirituelle du Seigneur. Et je savais qu'ils étaient à l'abri. Ils seraient encore sur la terre, pointant. Mais ils étaient devenus comme intouchables. Alors, comme la porte était en train de se fermer, c'est comme, écoutez, comme les portes coulissantes. Mais dans le rêve, ce n'était pas une porte coulissante. C'est juste pour vous donner un exemple. Alors, quand une porte coulissante est en train de se fermer, tu peux courir et venir te glisser à l'intérieur et puis rentrer. C'est comme, oups, j'ai réussi à le faire. Mais sinon, ou bien l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur, c'est une bonne image. Alors, souvent, l'ascenseur veut se fermer, on court, on court, on réussit à l'entrée. Alors, c'est comme ça, l'image que j'ai vue dans ma vision. La porte qui était en train de se fermer. Alors, j'ai tout simplement réalisé que le Seigneur était en train de me dire quelque chose de spécial par rapport au message d'aujourd'hui. Alors, je me suis levée, je suis venue, quand j'ai fini mon temps de camp, je me suis levée ce matin. Je suis allée prier et après, je préparais mon message. Alors, que je préparais mon message, mais avant cela, j'ai écouté un message qui n'avait rien, rien à voir avec mon sujet. Et quand j'ai écouté le message, je suis allée sur les commentaires à côté. J'aime bien les commentaires, j'aime bien écouter les commentaires. Alors, quand je suis allée voir un commentaire, ça n'avait rien à voir avec le titre du message, rien. La personne a écrit, les portes de l'arche sont en train de se fermer. J'ai dit, bon, confirmation de ce que le Seigneur m'a dit. Alors, je pense tout simplement qu'il est important qu'on puisse s'arrêter, chacun pour sa part, et se demander si nous sommes en train de vraiment le faire, ce que Dieu nous demande de faire. Peut-être que vous avez trouvé que c'est toujours la même chose que je dis. Mais au fait, répéter, c'est la vertu de tout enseignant, n'est-ce pas? Mais, en tant qu'enfant de Dieu, qui marche avec le Seigneur pendant longtemps, souvent, on passe à côté des choses. Alors, à force de faire quelque chose, on a l'impression que c'est comme ça que ça doit marcher. Alors qu'en réalité, on a besoin de changer notre conception, ou bien on a besoin de changer notre façon, ou bien changer notre regard. Et ça, ça arrive beaucoup aux gens qui marchent longtemps avec le Seigneur, qui sont pris dans un type de pensée, dans une doctrine quelconque, et ils sont, comment on appelle ça, pris à ce piège-là, et puis incapables de sortir de cet endroit. Et ils font toujours les mêmes choses, sans réaliser qu'au fait, Jésus n'est pas dans ce qu'ils font. Alors, si les portes sont fermées, toi qui marches avec le Seigneur depuis longtemps, elles ne vont pas s'ouvrir pour toi, en disant que bon, ça fait longtemps que tu marches avec le Seigneur, dans la maison de Dieu. Non, tu as besoin, quand Dieu t'indique quelque chose, tu as besoin de régler le problème tout de suite. Alors, il y a des gens, des enfants de Dieu, qui peuvent être pris dans la procrastination. Alors, au lieu de célébrer, tu sais pour faire la chose, ils sont les enfants de la s'entraîner. Alors, je suppose qu'ils doivent faire quelque chose depuis 10h du matin, il est 17h, ils sont toujours en train de dire, il faut que je fasse la chose. Mais entre 10h et 17h, il y a au moins 7h qui s'est écoulé. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant les 7h ? Tu as perdu du temps, n'est-ce pas ? Mais Dieu est capable de régler, pardon, ce problème de procrastination, si tu en as, pourvu que tu l'appelles. Alors, il y a des gens, aussi, qui aiment la voie facile. Alors, tout ce qui est facile, ils sont là, ils vont faire. Quand quelque chose devient compliqué, difficile, ils disent, je ne pense pas que Jésus est là, c'est trop difficile. Mais, si Jésus te demande quelque chose, ou bien s'il met une personne sur ton chemin, pour que tu puisses l'aider, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire, parce qu'il a mis en toi cette capacité-là. Alors, c'est à toi, vraiment, d'examiner ton cœur, en profondeur, et, de savoir si ton cœur est sincère ou pas. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur, et Dieu sait, si nous sommes sincères dans nos cœurs, ou si nous ne le sommes pas. Et souvent, vous savez, quand on quitte nos parents, ou bien quand on quitte les bancs, on a des objectifs. L'objectif de réussir, et d'aider nos parents, surtout si ils sont dépensés pour nous. Alors, quand on arrive à un niveau où Dieu nous interpelle, alors souvent, on préfère fermer les oreilles par rapport à ce côté-là. On se dit, bon Jésus, j'ai bien entendu, mais tu sais qu'il faut que j'aide mes parents, il faut que je fasse ici, il faut que je construis la maison à deux étages, etc., etc. Alors, ce jour-là, Jésus ne va pas te dire, ok, je comprends, au fait que tu devais construire la maison à deux étages, à tes parents, et puis là, non, 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 Jésus ne va pas s'arrêter pour te dire ça. Il va te rappeler, ce jour-là, où, il t'a croisé, où tu l'as croisé, et il t'a, il t'a interpellé à changer ta vie, par rapport à un domaine donné. Alors, craintes-tu le rejet de tes amis, de ta famille, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Alors, moi, je ne vais pas m'asseoir pour te raconter toute ma vie, mais ça ne peut pas manquer. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente d'être passée par là, quoique étant humain, humaine, pardon, il y a des jours où, bon, tu regardes, tu dis, Seigneur, ce n'est pas évident, mais, oublions les choses qui sont en arrière, et fonçant vers ce qu'il y a en avant, dit Paul. Alors, tu cours, de manière à gagner le prix. Alors, quand tu penses, à ce que tu as laissé en arrière, si ce sont tes amis, ta famille, tes études, ton diplôme, je ne sais pas, ton travail, tu pries tout simplement, pour que ton sacrifice ne soit pas inutile, qu'il puisse rapporter quelque chose. Et vous savez, il n'y a rien de plus précieux que l'âme d'une personne. Alors que nous, nous appelons richesse, l'or, l'argent de ce monde, les biens de ce monde, Jésus appelle richesse l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si tu as été infidèle avec les richesses injustes qui te donneront les tiennes, parce que ta vraie richesse, elle se trouve auprès de Dieu. » Alors, si tu es pris par les problèmes de la vie, ce que Jésus appelle les richesses injustes, si tu es pris à courir après ces choses-là, au point de négliger ton âme, comment vas-tu faire ce jour-là quand tu vas te pointer devant lui? C'est ça qui est arrivé quand les gens sont venus, qu'ils ont couru pour cogner quand il pleuvait, et que Noé était enfermé dans l'arche, parce que Dieu lui-même a fermé la porte, parce que c'est écrit, « Et Dieu ferma la porte. » Alors, Dieu est en train de te dire que bientôt, les portes de la grâce vont se fermer. Mais ce qu'il y a là, c'est que quand les enfants de Dieu entendent ça, c'est comme, « Bon, écoute, tu ne dis rien de nouveau. » C'est ça l'histoire. Les enfants de Dieu, ils veulent quelque chose de spectaculaire. Alors, quelque chose qui tombe de, c'est comme, « Wow, mon Dieu, Dieu est là. » Mais très souvent, quand quelque chose est comme ça, c'est souvent, c'est Satan qui est là. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il est là pour séduire. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas quelque chose en grand. Je ne dis pas ça. Mais rappelons-nous, Élie, quand Élie a fui, qu'il allait se refuser dans la grotte, et qu'il a eu peur de Jézabel, et il voulait mourir, Dieu lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir, et puis Dieu lui a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Retourne travailler. » Et pendant qu'il a conversé avec Dieu, Dieu lui a dit, « Je vais passer devant toi. » Et la Bible nous dit, « Il y a eu un grand vent. » Dieu n'était pas dans le vent. « Il y a eu un bruit. » « Dieu n'était pas dans le bruit. » Et il y a eu un doux murmure. Et Dieu était là. Calme. Alors, notre Dieu n'est pas toujours en train de faire les choses extraordinaires sous les choses qu'il faut ablure. Parce que quand quelque chose ne te dit rien, physiquement, ça dit, tu regardes avec tes yeux et puis tu te dis, « Hum, ça ne m'impressionne pas. » Très, très souvent, si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu verrais la grandeur de ce que Dieu a fait. Alors, ne t'arrête pas sur ce qui frappe tes yeux, sur ce qui attire ton regard, parce que ça peut te tromper. Ne t'arrête pas sur ces personnes-là qui se mettent à prêcher et puis bon, elles ont tellement le verbe facile. et quand elles parlent, vraiment, tu es séduit. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu verrais plutôt que ce sont des démons qui sont en train de parler. Mais Dieu lui-même n'est pas là parce qu'il n'y a aucune place pour lui. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 17, le verset 27 à 29. Ça nous dit ceci. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'ars. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'hôte arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'hôte sortit de son âme, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'hôte. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux hommes, pardon, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Les disciples lui disent, Où serait-ce, Seigneur? Il répondit, Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alors, où sera le corps? Le corps, c'est Israël. Là s'assembleront les aigles. Nous savons tous qu'il y a une guerre qui arrive, qui arrive parce que, bon, les nations veulent Israël. La main de Dieu est là-bas, alors toutes les nations le veulent. Et il y a plein de passages. Je suis dans Esaïe qui nous parle de tout ce qu'Israël sera appelé à passer à travers. Jérémie aussi et puis Osée aussi. Alors, vraiment, il y a un combat, il y a une bataille qui a déjà été annoncée dans la Bible. Il y a un combat de taille pour la ville de Jérusalem. Mais cette ville appartient à Dieu. Elle lui appartient. Mais les nations la veulent. Alors, le combat, il sera de taille. Question de dire que ce qui a été écrit, ça va arriver. Mais, la difficulté que nous avons en notre temps, c'est que beaucoup pensent que c'est lointain. Beaucoup! Alors, ils vont te dire que oui, mais en tout cas, moi, je trouve bizarre que tu dises que Dieu dit qu'il arrive bientôt parce que moi, j'ai prié, je voulais un boulot. Dieu m'a donné un bon boulot. Alors, je ne sais pas comment il va encore me dire que maintenant, vraiment de me préparer pour sa venue. Je n'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, Dieu est tellement bon qu'il nous donne les désirs de notre cœur, n'est-ce pas? Là, il dit quoi? Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si tu fais de l'éternel tes délices, ton cœur va toujours désirer ce que Dieu veut. Alors, il te le donnera. Mais si tu ne fais pas de Dieu tes délices, il te donnera toujours ce que ton cœur veut. Alors, tu ne te plaindras pas un jour. Parce que quand tu te trouveras devant lui, il te dira, écoute, tu voulais un bon boulot aux Nations Unies, je te l'ai donné. Tu voulais ceci, je te l'ai donné. Mais si tu voulais aussi la sagesse, la connaissance divine, je te l'aurais donné. mais tu m'as demandé ceci, n'est-ce pas? Il va faire sortir toutes tes prières, toutes tes requêtes de prières, Dieu va te les faire sortir. Il va dire, n'est-ce pas ceci que tu m'as demandé? N'est-ce pas cela? N'est-ce pas ceci? Tu vas dire oui. Il dit, est-ce que je te les ai donnés ou pas? Tu vas dire oui, Seigneur. Alors, c'est toi qui seras responsable de ce que tu auras, de tes faits, juste comme dit la parole de Dieu. Il est important vraiment, mes chers frères et chers sœurs, qu'on réalise que les portes de l'arche sont en train de se fermer. Ne traînons pas les pieds et puis nous nous trompons par le faux raisonnement ou bien nous nous trompons par l'illusion, la fausse illusion. On vit d'illusion. Alors, ce monde est plein de vendeurs d'illusions. Alors, quand ils se mettent à parler, tu es dépassé et souvent, tu cherches et tu ne vois même pas l'endroit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel quand tu as décidé de le chercher. Quand tu as décidé de te retrouver sur le chemin étroit, il est important d'attendre en silence son secours. Pendant que tu es dans le silence, tu lis ta Bible, tu pries, tu intercèdes, le Seigneur viendra à ton secours et il t'aidera de ne pas tomber dans le piège de notre siècle. Dans Matthieu 24, le verset 36 à 38, Matthieu 24, excusez-moi, 36 à 38. On dirait que ce n'est pas lui que je voulais dire, mais bon, 36 à 38. Pour ce qui est du jour et de l'or, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. C'est ça. Ils ne se doutèrent de rien. Est-ce que toi, tu te doutes de quelque chose? Ils ne se doutèrent de rien. Seuls, ceux qui sont réveillés spirituellement savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Les autres qui sont endormis ne savent pas. Ils prennent tous les autres là qui annoncent leur retour du Seigneur comme des plaisantins. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas réveillés? c'est les problèmes de la vie. Trop préoccupés par les soucis de ce monde. Jésus-Christ a dit quoi? J'aimerais ça qu'on lise. Je pense que c'est dans Luc 21. Si je ne trouve pas, vous allez m'excuser. Luc 21. Alors, on va espérer que je suis bonne dans mes références. Voilà. Luc 21, le verset 34. Ça dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appassentissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Excès de manger et de boire, soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À l'improviste. C'est Jésus qui nous dit. Faites attention. Que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Ça veut dire que tu dois être averti. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Wow. Ce jour viendra comme un filet. Vous savez, quand le filet lançait le poisson, il ne s'est pas le poisson nage. À un moment donné, il se rend compte tout simplement qu'il est à l'étroit. Mais il continue quand même de nager. Alors, il est quand même à l'étroit et puis il commence à sentir qu'il y a beaucoup d'autres poissons. Ils se serrent les uns contre les autres. Mais c'est quand le filet est tiré et qu'il est amené au port que le poisson commence à voir qu'il lui manque de l'eau et il peine à respirer parce que c'est sec parce que le poisson respire dans l'eau. Alors là, le poisson se rend compte qu'il a été pris. Alors, il est heureux si ce pêcheur se rend compte qu'il ne voulait pas des petits poissons. Alors, il les jette dans l'eau et puis il retourne. Sinon, le poisson est mal pris. Là, il sait qu'il a été pris. Alors, c'est ça que Dieu dit. Il dit, c'est ça qui va arriver aux habitants de la terre. Ce jour va les surprendre. Ça va surprendre les habitants de la terre. Est-ce que toi et moi habitant sur la terre, oui, ce jour va nous surprendre. C'est ça que ça dit. Mais, si nous sommes des gens qui nous nous préparons, alors nous ne serons pas vraiment surpris. Nous allons être surpris du jour. C'est-à-dire, si ça arrive un mercredi, un jeudi, et tout ça, ou bien de la ténor de la chose, mais on va se dire, ça y est. Ça y est, ce que Dieu a dit est enfin arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais, comme on a déjà mis en place des stratégies, on sait que, bon, on va utiliser la stratégie A, la stratégie B, et puis, etc., etc. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter et se demander si vraiment nous serons surpris des aggravements par ce jour-là ou bien si nous sommes vraiment éveillés. Alors, j'aimerais lire dans Genèse. Je n'ai pas noté le passage, mais je venais de le lire, là. Alors, c'est concernant l'histoire de Lot. Quand Lot, attendez, attendez, oh là là, bon, je ne veux pas traîner, là. Alors, je vais juste relater l'histoire et puis, si vous le trouvez dans Genèse, vous pouvez le lire. Alors, c'est l'histoire de Lot qui habitait à Sodome et son oncle Abraham habitait ailleurs. Je ne sais plus où Abraham habitait, mais toujours à dire que Lot, on sait très bien que c'était Sodome. Pendant que Lot était au milieu des gens qui mènaient une vie vraiment, en tout cas, de plaisir, Abraham lui priait. Il priait. Alors, quand les anges de Dieu sont venus, Abraham a su que c'était des hommes de Dieu. Il les a accueillis, il les a reçus et tout et il s'est mis à plaider, intercéder pour son neveu parce que Dieu a dit est-ce que je vais aller à Sodome faire quelque chose comme ça sans dire à Abraham? Non, il faut que je lui dise. Il a dit à Abraham. Abraham a prié, il a dit que mais si tu rencontres Messia quand même 30 justes, Messia quand même 20 justes, Abraham s'est arrêté à 10. Dieu dit si je trouve 10 justes, je ne veux pas détruire la vie. Mais il n'y a pas 10. Il n'y avait que Lot avec sa femme et ses deux filles qui sont sorties et même là, la femme, elle s'est tournée pour regarder et elle est devenue du ciel. Mais ce que j'aimerais, le point sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est que Abraham, il vivait ailleurs et c'est lui qui a intercédé pour son neveu qui vivait dans Sodome au milieu vraiment des plaisirs du monde. Lot était hypnotisé par tout ce qui se passait là-bas. Il regardait, il vivait au milieu de ces gens-là et il a même prise leurs idées. Quand les anges sont venus et que les hommes de Sodome voulaient les violer, qu'est-ce que l'autre a dit? Il dit, oh non, s'il vous plaît, j'ai deux filles qui sont vierges, je vais vous les donner. En tout cas, moi, souvent, j'ai lu ce passage, je dis que c'est un père comme ça, je ne pense pas que mes enfants ont beaucoup aimé parce que je me rends compte qu'un père comme ça, il ne m'a pas défendu. C'est comme ça qu'on va réagir en notre temps, n'est-ce pas? Les filles seront choquées, ils vont dire, quoi? Quoi? Papa a voulu nous livrer à ces gens-là. Souvent, je me demande, ce n'est pas pour cela que les filles de l'autre l'ont violée. Parce que lui-même, il avait dit à confesser cette parole-là, il l'a dite. Il n'a pas été capable de protéger ses filles. Tellement ses idées étaient tordues, il vivait au milieu d'une génération pervertie. Parce qu'il pouvait pouvoir avoir une autre solution. Il les a suppliés, ils ont dit non, mais s'il était quelqu'un qui marchait dans la puissance de Dieu, il allait dire non, je ne sais pas, il n'y avait pas Jésus encore, mais il allait intercéder d'une façon pour que ces gens-là puissent s'éloigner de sa maison. Mais les gens ne craignaient pas la maison de l'autre. Ils sont venus en force. Et quand même Dieu a envoyé l'aveuglement parce qu'il tâtonnait, il ne voyait pas, ils n'ont pas craint parce que l'autre était au milieu d'eux. La Bible dit que, je pense que c'est dans l'hébreu, c'est dit que l'autre n'avait participé à leurs oeuvres et tout, mais si l'autre était au milieu d'eux, je ne sais pas s'il passait son temps à causer juste avec sa femme et ses enfants. Je ne sais pas combien d'autres enfants il avait. J'imagine qu'en soirée, il aimait s'asseoir avec eux, causer avec eux et puis peut-être rire avec eux puisqu'il était un homme. Il faut bien parler avec aussi les hommes. Et j'imagine que l'autre, comme il a préféré la terre là où il y avait la verdure, ça devait être quelqu'un qui aimait le business, il avait du bétail, il était riche, il était bien, il est parti dans cette zone-là. L'autre n'a pas eu une autre solution pour ses filles que de les livrer aux gens-là qu'il demandait après. Les gens ont dit non, on ne veut pas de tes filles. Nous, on veut les hommes qui sont entrés là parce que c'était dans ces régions des gens qui n'avaient pas de problème à avoir les relations avec les gens du même sexe. Mais Abraham qui était ailleurs a su que Dieu était en train de détruire la ville là-bas et Abraham s'est mis à intercéder. Est-ce que toi là qui m'écoutes, est-ce que tu es connecté à ce que Dieu est en train de vouloir faire sur la terre? Es-tu connecté? Ou bien as-tu un oncle comme Abraham qui a prié pour toi? Alors, c'est bien pour toi? Mais si tu n'as pas un oncle, comment tu vas faire? Et même si ton oncle, tu as un oncle, j'espère que tu es du calibre d'Abraham parce qu'il y a des gens quand ils prient Dieu exauce. S'ils prient un peu, peut-être deux jours Dieu exauce. D'autres, la même quantité qu'une personne a prié pendant deux jours, ils vont prier pendant, c'est pas 50 mois, la situation est toujours là. Alors, j'espère que tu ne comptes pas sur ton oncle, sur ton père, je ne sais pas qui, grand-père. On est à l'heure où on compte uniquement sur Jésus. Et si tu es connecté à Jésus, Jésus va te révéler les choses qui sont sur le point d'arriver sur la terre. C'est sur le point d'arriver. Mais Dieu est tellement gracieux, Dieu est tellement plein de grâce parce qu'il est patient et il attend. Mais la porte est en train de se fermer. Petit à petit, elle se ferme. Et on va atteindre un point où on ne pourra plus glisser comme lorsqu'on veut entrer dans un ascenseur qui est sur le point de se fermer. On ne pourra plus. Il y a quelques années, j'ai été intriguée par un rêve que le Seigneur m'avait donné. Et j'ai eu la réponse juste aujourd'hui après mon rêve. Alors, c'était une porte qui était là et la porte était haute. Elle était d'une hauteur mais je savais que j'étais à l'intérieur de la porte. C'est-à-dire que j'étais à l'intérieur de la maison. C'est comme un grand portail et c'était un portail où je n'arrive pas à avoir la hauteur du portail. Tellement c'était élevé et pour regarder, il fallait que je soumève les yeux et puis je ne savais même pas si ça touchait le ciel. Mais là, de l'intérieur, je pouvais voir qu'il y avait des personnes qui étaient devant la porte qui voulaient entrer et ces personnes n'arrivaient pas à entrer. Mais ils voulaient entrer. Pourquoi? Parce que ces personnes disaient je sais que Ursule est là à l'intérieur. On l'avait rencontrée. On l'avait connue un jour. On sait qu'elle est dedans. Est-ce qu'elle peut nous ouvrir? Parce que est-ce qu'elle peut nous ouvrir et on aimerait entrer. Mais dans le rêve, ça dit qu'il n'y avait plus rien qui soit possible pour ces personnes-là. Non seulement il n'y avait plus rien qui soit possible, elles n'arrivaient même pas à s'approcher d'une certaine distance de ce portail-là. Et moi je regardais ça et je me suis dit mais vraiment c'est quelle porte ça? Parce que imaginez quelqu'un qui regarde et s'est dit c'est quelle porte ça? J'ai prié, j'ai prié et j'ai fini par savoir que c'était la porte du ciel et vous savez pourquoi? À cause de sa hauteur. L'auteur était tellement je me suis dit mais c'est pas possible c'est quelle porte ça? Mais on était nombreux dans l'intérieur de la clôture. On était de l'autre côté mais il y avait des gens que j'avais connus sur la terre qui étaient de l'autre côté qui regrettaient et regrettaient amèrement. Alors souvent quand il m'arrive de penser à ces personnes-là je m'ai appris pour dire Seigneur qu'elles puissent se réveiller s'il te plaît. Qu'elles puissent se réveiller parce que souvent on se dit c'est une perte de temps que de suivre Jésus. Souvent on se dit j'ai encore le temps je vais aller chercher un peu d'argent je vais aller chercher un diplôme je vais aller chercher une position je vais aller je vais aller comme c'est dit dans Matthieu 22 que le roi a organisé le mari de son fils il a envoyé les serviteurs aller chercher les gens les invités l'autre dit oh je m'en vais au champ l'autre dit je m'en vais à mon business l'autre dit ah chacun avait quelque chose à faire le roi a dit ok vas-y dans les rues et puis invite n'importe qui finalement ils sont allés ils ont invité n'importe qui et puis n'importe qui est venu c'est pourquoi Jésus a dit les prostituées les voleurs les collecteurs d'impôts vont vous dévancer dans les cieux parce que eux ils font tout pour gagner leur vie est-ce que vous pensez que celle qui est prostituée là vous pensez qu'elle fait ça de bon cœur non c'est des personnes qui se sont retrouvées là parce que vraiment la détresse était telle que finalement ils se sont dit bon je ne veux pas mourir je vais vendre mon corps c'est dommage mais je vais vendre mon corps alors à ces personnes là si elles apprennent qu'elles ont la vie éternelle elle se trouve par ici et que tu n'auras plus faim tu n'auras plus soif tu ne vas plus vendre ton corps et puis que ce sera le bonheur la félicité ils vont dire non moi j'accepte tout ce Jésus là tout de suite je l'accepte parce que non je l'accepte parce que c'est des personnes qui ont risqué leur vie pour aller gagner un peu d'argent pour survivre mais nous autres alors on se sent béni on a tout ce qu'on veut on soupire à quelque chose on a et puis on fait et puis on a tout ce qu'on veut on a tendance à s'amuser avec Jésus mais Jésus vient te dire aujourd'hui que les portes de l'arche sont en train de se fermer si toi tu penses que tu es prêt est-ce que le Saint-Esprit confirme à ton esprit que tu es prêt ou bien ou bien c'est toi seul qui penses et je savais aussi que par rapport à ce rêve là que j'ai fait cette vision je savais aussi que pendant que la porte de l'arche était en train de se fermer je savais que tout ce groupe là qui était là à l'intérieur serait arrosé de la puissance du Saint-Esprit Amen je savais qu'ils seraient rafraîchis avant leur départ c'était en train de se fermer mais ce n'était pas en train de s'élever c'était en train de se fermer parce que il y avait une sécurité une ceinture de sécurité autour comme je l'ai dit il n'y avait pas une arche qui était là qui était bâtie il n'y avait pas du bois qui était là non mais il y avait une protection une ceinture une protection spéciale ce groupe là était gardé de façon spéciale Jésus Christ a dit quoi dans Apocalypse 3 on va finir là dessus Apocalypse 3 je pense que peut-être le verset 5 ou 6 on ne pouvait pas connaître nos différents versets comme ça alors c'est le verset 10 donc voilà excusez-moi alors preuve que je ne le connais pas Apocalypse 3 le verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persécution en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne on est dans le temps où les gens sont là ils veulent arracher les couronnes les uns les autres j'espère que tu en es conscient ils viennent ils te racontent une histoire et puis ils te parlent alors que pendant qu'ils sont en train de te parler ils sont en train de voler ta couronne il y a toutes sortes de tactiques toutes sortes d'astuces toutes sortes d'intimidations pour arracher ce que Dieu a mis en toi tu ne devais pas avoir peur des hommes tu devais juste craindre l'éternel lui et lui seul parce qu'il dit que je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre il y a une tentation qui arrive tout le monde va y passer ce n'est pas dit que bon certains ne vont pas goûter il dit lors de la tentation qui vient sur la terre tout le monde y passera mais si tu as tout donné à Jésus il dit il va te garder je viens t'encourager à tout donner à Jésus à regarder en toi ce qui te retient encore ce qui te garde encore captif ce qui te distrait ce qui prend ton énergie ce qui prend les quelques minutes que tu as viens à genoux devant le trône de grâce prie pour toi-même prie pour les tiens pour les voisins pour tes collègues du travail prie supplie le Seigneur supplie lui te donne des révélations de ce qui est sur le point d'arriver tu seras étonné de savoir que tu es vraiment à la verge nous sommes à la verge de l'éternité nous sommes au bord en train de passer nous sommes sur le point de passer de l'autre côté le temps du millénium mais plusieurs sont là inconscients en train de chercher l'argent en train de chercher une certaine gloire en train de poursuivre l'illusion en train de chercher à attraper l'illusion par la queue parce qu'ils pensent qu'il y a il y a autre chose Jésus c'est le tout de tout Jésus c'est tout ce que tu peux avoir c'est ce qu'il y a de meilleur c'est le beau cadeau du ciel je viens t'encourager prie que le Seigneur ouvre tes yeux qu'il enlève les écailles de tes yeux et que tu puisses connecter parfaitement à ce qu'il a pour toi je prie qu'une fois cette vidéo l'a écouté tu puisses vraiment connecter parfaitement à ce que Dieu attend de toi que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie si toi tu es quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur Jésus je viens te dire que Jésus Christ est mort pour toi alors il n'y a pas une religion qui peut te sauver qui peut te sauver et qu'il te fortifie